De nouvelles responsabilités qui se lisent sur son visage. Après la démission d'Elisabeth Borne, le 9 janvier dernier, Gabriel Attal a été nommé Premier ministre. Une ascension fulgurante qui n'est pas sans conséquence sur l'homme politique de 34 ans. Après un démarrage sur les chapeaux de roue, marqué par la crise des agriculteurs et des déplacements aux quatre coins de la France, l'ancien ministre de l'Éducation nationale affiche déjà une mine fatiguée. Un détail qui n'a pas échappé à nos confrères de Libération. Le jeune premier Autunfray a perdu de sa superbe. Ont-ils souligné dans un article paru ce lundi 5 février. Et de poursuivre, sous ses yeux sombres, on découvre désormais des valises dignes d'un insomniaque chronique sous pression. En prenant les commandes de Matignon, un lieu où les décisions se prennent à l'appel à n'importe quelle heure ou presque du jour et de la nuit, Gabriel Attal enchaîne bien souvent les courtes nuits. Selon le Parisien, l'ex-compagnon de Stéphane séjourné ne dort pas plus de 4 heures de sommeil par nuit. Un autre détail physique est également révélateur de l'impact de l'exercice du pouvoir. Lors de la passation de pouvoir, le bras droit d'Emmanuel Macron a fortement intrigué les internautes en affichant une chevelure grisonnante. Gabriel Attal a pris 1000 ans en quelques semaines. C'est la loi du genre mais sur lui, cela se voit particulièrement. A ajouter Libération en faisant le parallèle avec l'ex-premier ministre Edouard Philippe. Et d'ajouter, sans faire des occupants de Matignon des victimes autres que consentantes, il faut quand même reconnaître combien le poste de premier ministre est une broyeuse. Si cette chevelure poivrée celle suscite aujourd'hui de vifs commentaires, cette évolution capillaire ne date pourtant pas d'hier. En janvier 2022, Gabriel Attal avait évoqué l'apparition de ses premiers cheveux blancs. Quelqu'un m'a dit qu'être ministre c'est comme les chiens, un an est égal à 7 temps en année de chiens, avait-il ironisé lors de son passage dans 13h15 le dimanche, diffusé sur France 2. Supérieure à supérieure à Gabriel Attal, les membres de sa galaxie en images est Gabriel Attal, des signes de fatigue qui inquiètent si cette évolution interroge. Elle suscite également quelques préoccupations auprès des proches de Gabriel Attal. Dans une interview accordée à Paris Match, parue le 18 janvier dernier, Marie-Hélène Bélac, son ancienne professeure d'histoire au lycée, a exprimé ses inquiétudes « Je m'inquiète de son état de fatigue. Je remarque ses cernes, de plus en plus marquées, à confier celle qui a suivi de près le parcours de son ancienne élève. Des mots qui trahissent un tracas sincère pour la santé de Gabriel Attal, un sujet souvent négligé dans le tourbillon de la vie politique. Crédit photo, Stéphane Lemouton Guillaume Brou Thing Brou hart Brou nhà Brouille Sous-titrage ST' 501